Et salut à tous c'est Whisberhead pour vous servir, bienvenue dans ce huitième de finale Retour commenté de la ligue des champions entre la Juve et Villariale Bienvenue bienvenue dans cette vidéo, désolé pour hier j'ai eu des petits soucis de santé Donc je n'ai pas pu faire le match de LDC commenté, je le rattrape pour que la série soit bien complète à la fin Que je veux vraiment tous les matchs retour et tout, je veux faire vraiment tous les matchs Et voici le match entre la Juve et Villariale, qu'est-ce qui aurait dû se passer ? En vrai il y a une énorme surprise, le Villariale d'Emery qui s'est imposé 3-0 à la Juve Et ça s'est déroulé en fin de match, ça s'est déroulé en fin de match Mais là on va voir ce qui aurait pu se passer, allez avec Moreno, Moreno, Moreno qui est dans la surface de réparation pour Villariale Moreno, Moreno pour Pajero, Pajero, Moreno est bien contré et c'est Morata Qui va pouvoir contre-attaquer là-dessus, Alvaro Moreno pour Juan Cuadrado Cuadrado pour Moreno, 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 Cuadrado qui percute là sur elle Va-t-il centrer ? Il centre la défense de Villariale qui dégage, mais pas Moreno sur récupération pour Alvaro Moreno Pour refaire Derrico Keza pour Dybala et l'ouverture du score à la dixième minute De Monsieur Dybala sur un ballon mal négocié par la défense de Villariale Le Soumarin Jaune qui a pris l'eau d'entrée, le but de Paulo Dybala à la douzième minute 1-0 pour le Pied Monte Calcio, le sobriquet de la Juventus de Thuré tout simplement Et c'est parti pour peut-être la réponse du berger à la bergère, du côté Villariale Il y avait eu 1-1 à l'aller, il y avait eu 1-1, le but de Pajero qui avait égalisé Et là 3-0 au retour, assez inattendu Mais là dans le jeu, ils auraient bien aimé gagner en vrai que sur FIFA Pour l'instant la Juve quand même, avec Pedraza, Pedraza pour Moreno Moreno, pour l'autre Moreno de l'équipe Moreno toujours dans la surface, là il travaille, il cherche de travailler Et Quadrado qui va pouvoir se sécher du ballon et contre-attaquer Quadrado pour Locatelli, Morata, Morata qui va chercher Quadrado Quadrado qui essaye de provoquer, mais c'est pour Alvaro Morata Pour Paulo Dybala, déjà buteur dans cette rencontre Qui va trouver à la profondeur Federico Queza Queza, le double Enfin, le break est fait Le break est fait, c'est ferré Federico Queza Qui va doubler la mise Et la défense de Villariale qui peine Le latéral complètement battu à la vitesse C'est le gardien qui ne peut rien faire face à cette frappe surpuisante de Federico Queza Ça fait 2-0 Pour Piemonte Calcio Et ouais, mais putain Il ne s'est pas passé du tout ça en vrai quoi Avec, allez, Papou Gomez Pour Trigueros Trigueros peut-être un sursaut de rue Et dans cette rencontre Avec Dani Parvero Capou Le français L'ancien Toulousain, hein Etienne Capou Qui est passé par l'Angleterre Joueur d'expérience maintenant Moreno International français aussi Tria Siasny Attention Il a failli se faire croquer Siasny Et c'est Paulo Dybala Qui va contre-attaquer Dybala Dybala Attention Attention La addition pourrait être encore plus sale Et Morata Morata La passe pour Juan Cuadrado Locatelli Pour Dybala Dybala Bien contré par la défense Et la contre-attaque Qui va s'amorcer du côté Villarial Avec le maître à jouer de cette équipe Dani Parvero Pour Moreno Pedraza Le latéral gauche De cette équipe de Villarial Avec Capou On combine bien On va trouver Moreno Moreno Qui essaye de lancer en profondeur Sans un jumeau Moreno Mais mauvaise passe Et c'est Siasny Qui relance à la main Et Raoul Babiol Qui tacle bien là-dessus Avec Papou Gomez Qui est Mais en profondeur Pour Moreno Qui tient Pas de corner C'est 6 mètres Et on voit Gérard Moreno 8 balles touchées Et pas un tir Pas un tir pour le moment Allez Chesny Qui va effectuer ce 6 mètres Sur Juan Cuadrado Juan Cuadrado Qui gagne le duel de la tête Avec Locatelli Et Parvero Se saisit du ballon Qui passe à Trigueros Manu Trigueros Pour Gomez Allez pourquoi pas S'illustrer là Gérard Moreno L'international Les buteurs espagnols Par Hero Pour son frère Mais Renault Pour Capou L'ancien Toulousain Qui va réduire le score Juste avant la mi-temps De L'espoir est relancé Du côté Villariale Et le tient de Capou Qui vient frapper Juste avant A la 45ème minute Juste avant la mi-temps Le match est complètement relancé Et on sentait que Que la Juve Était sur un faux rythme Depuis une dizaine de minutes Et sur la frappe cadrée Le premier tir de Villariale C'est Capou C'est Capou Qui va réduire le score Et le début de la seconde mi-temps Avec Rabiot Qui passe à Locatelli La Juve Qui doit faire attention maintenant Ils ont toujours ce but d'avance Mais pour combien de temps Il y a Odibala qui est passé Odibala qui est passé dans la surface Paolo Odibala pour Morata Peut-être pour reprendre un peu l'avantage Pour refaire un break Keza Face au gardien La frappe complètement ratée De Federico Keza Alors qu'il avait le but vite Ah non c'est un arrêt du gardien C'est un arrêt du gardien Pardon Le corner qui va être effectué Très bel arrêt du gardien Alors C'est Keza Keza Qui va jouer à l'arrêt moise Ce corner Et ça ne donnera rien Moi j'aime pas trop Les corners Jouer à l'arrêt moise Comme ça Ça fait plus souvent de la merde Que c'est bien Moi je préfère les corners Tirés directement dans la boîte À l'ancienne C'est statistiquement Beaucoup plus dangereux Je pense Allez Moreno Gérard Moreno Papou Gomez Allez Nespoir est de retour Du côté Villarreal Capou Qui a une forme étincellante Qui a l'hert par héros Pour Gérard Moreno Et tout est relancé Gérard Moreno Sur une inspiration De Capou Encore quelle belle passée D'Ali par héros On laisse passer la balle Magnifiquement bien fait Par Gérard Moreno Le petit contrôle Le petit dribble Et La Légalisation De Villarreal Qui Qui se laisse pas faire Et qui revient dans cette partie Encore une fois Quel match complètement fou Paolo Dibala Morata 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 Pourquoi pas Attention Morata Morata Qui va perdre le ballon Et c'est Trigueros Moreno La contre-attaque Vire l'Arial Et inarrêtable Depuis Qui sont Qui sont revenus au score Pour l'intermédiaire De Capou Là Le mauvais Le mauvaise conduite De balle de Moreno Qui a même pas pu s'entrer Malheureusement Et c'est Chesny Qui va faire le 6 mètres Et on va le taper sur Morata Duel à gagner Par le défenseur De Villarreal Ça Joue sur Papou Gomes Papou Gomes Pour Trigueros Trigueros Capou Gomes Encore lui Qui est touché C'est Alejandro Gomes Je dis Papou Parce que son surnom Moreno Gérard Moreno Auteur du but Égalisateur Dans cette rencontre Et Villarreal Qui met la pression On voit pas beaucoup Le ballon Du côté de la Juve Moreno Moreno La frappe enroulée Et l'arrêt de Chesny Attention Encore dangereux Villarreal Allez Paréro Qui va tirer le corner Le corner Qui est bien tiré Bien repoussé Par Mathis Telet Attention Ça revient Avec Etienne Capou Dans la surface De réparation Qui va passer À Moreno Moreno Qui se fait crocheter La surface Pas de pénalty À Dinarvit Capou Le doublé D'Etienne Capou Incroyable Je vous l'avais dit Qu'il était en forme Mais c'est Capou Encore lui Qui vient frapper Etienne Capou Le milieu défensif Qui va Son son jour de gloire Aujourd'hui Le doublé D'Etienne Capou Qui permet à Villarreal De reprendre l'avantage Quel match Alors qu'ils étaient menés De zéro Au bout de 23 minutes On avait peur D'une D'une grande stole Mais finalement Villarreal Qui revient dans ce match Dans l'intervédiaire Juste avant la mi-temps De Capou Qui a relancé Les espoirs Et à la mi-temps L'ascendant psychologique A été pris Par Villarreal En poussant En égalisant Puis en surpassant Le score De De la juve 3-2 Le doublé Incroyable D'Etienne Capou Et attention Attention La juve Qui va devoir Cravacher Alexandro Qui va passer A Morata Morata Pourquoi pas Un match Complète La foule Pour Federico Quezada Sur place de réparation Quezada Pour Dybala Légalisation Des joueurs Mais la juve Quasi coup sur coup C'est un match Incroyable Et c'est pas Olo Dybala Lui aussi Qui met la doublée 3 partout Dans cette rencontre C'est incroyable On s'ennuie pas Une seule seconde Et oui Capou Le doublé De Capou Et le doublé De Dybala 3-3 Quel match Quel match Les amis Allez Dany Parero Pour Parfou Gomez Et Alexandro Qui s'interpose Quadrado Pour Morata Morata Attention La juve Qui a encore repris La scène Psychologique Là Avec cette égalisation Attention Morata Qui va perdre Le ballon Bon Tacle De Mario Gaspar Raoul Babiol Qui va Alerter Capou Capou Mauvaise Pass de Capou Attention La contre-attaque Des joueurs Dans la juve Pour Paolo Dibala Dibala Pour Keza Keza Pour Morata Et le but D'Alvaro Morata La 88ème Le coup dur Pour Villarreal Là-dessus Quel match A la dernière but C'est Morata Qui vient offrir Certainement La victoire A son équipe Sur un mouvement Collectif D'ampleur Et c'est parti Du mauvais Pass de Capou Lui qui avait fait Un match parfait Malheureusement Aïe 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 Je sais pas On peut pas lui en vouloir Capou Quand même Mais Mais quel Dommage Et Villarreal Qui va s'incliner Certainement 4 à 3 Au fil de match Complètement Rocambolesque Quelle partie Quel match Et c'est ça La beauté du foot Et malheureusement Villarreal Qui ne passera pas Les huitiènes De finale